Dans l'avion qui me conduisait, une dame en arrive à Montréal, c'est pas du froid que je m'inquiétais, il manque une saveur tropicale. C'est rare que je boive avant mes chroniques. Alors bienvenue à ma vie, ma life, ni fiaïn à coup. Je suis en train de boire un char de nez. Un char de nez de la chevalière en 2019. C'est un char de nez qui a un goût, qui a des notes de fruits blancs. Pourquoi ? Parce que le lait de coco est blanc, c'est fruité. Les pois chiches sont blanches avant cuisson. Vous voyez, c'est un mariage de couleurs, un mariage de saveurs qui était quasiment évident. Alors, je vais vous donner la recette, je vais vous donner les ingrédients. Mais tâchez d'avoir ce chardonnay parce que c'est ce qui va le mieux avec mes pois chiches au lait de coco. Je vais partager cette recette avec vous. Et je vais tout de suite vous présenter les ingrédients. Alors, pour mes pois chiches au lait de coco, j'ai besoin d'oignons émincés, j'ai besoin d'huile d'olive, j'ai besoin de poudre de carie, j'ai besoin d'ail, du gingembre frais râpé, des feuilles de laurier, du thym frais, des tomates fraîches concassées, de la purée de tomates, des pois chiches, du lait de coco, du sel et du poivre, évidemment. Alors, on commence la cuisson. Dans mon rondeau ici, je vais verser l'huile d'olive. Voilà, ma poêle a commencé à chauffer. Je vais voir si c'est chaud. Ah, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. Alors, je vais jeter une maison. Une maison. On laisse cuire jusqu'à ce soit transparent. Quand ça commence à, quand ça va devenir transparent, je vais rajouter l'ail. Les oignons sont transparents. Je rajoute l'ail. Une boule d'ail. Je rajoute le gingembre. Je rajoute les feuilles de laurier. Je rajoute la grosse tige de thym. On brasse un peu. J'ajoute les tomates fraîches. Et on mélange. Et je laisse cuire. Cinq minutes ont passé. On revient sur mes tomates. Je vais rajouter. Là, ici. Je vais rajouter. Trois cuillères à table. De purée de tomates. Voilà. Et la poudre de carie. Je mélange. Je mélange. Je mélange. Je mélange. Je mets du sel. Et maintenant, je vais rajouter le lait de coco. Je sens que ma fille va bien manger. Parce que ma fille, c'est une cochonne. Elle mange comme un gros cochon. Quand elle va entendre ça, elle va peut-être choquée. Mais elle ne peut pas crier. Après, moi, je suis son papa. Voilà. OK. On fait ça comme ça. Regardez. Quand on a cette belle couleur rosée de tomate et de l'eau de coco, on va jeter les pois chiches. Et voilà. Je mélange. Je mélange ça. Et voilà. J'ai mes pois chiches au lait de coco dont ma fille raffole. Au plan sur mes pois chiches. Hum. Je sens que ça va être bon. Alors, il faut manger ça avec du riz. Mais en attendant, on se lave les mains. On tousse dans le coude. On met un masque si on sort. Et on garde une distance de deux mètres. Et moi, je dis... Mange, mangue, mangue, chayotte, s'achètent à l'année comme des carottes. Et à 10 ou 20 degrés, sous l'hérault, on peut manger des noix de coco. Merci papa pour les pois chiches. C'est vraiment un régal. Je vous l'ai dit. Sous-titrage FR ?